Très peu de personnes sans doute et l'artiste lui-même a fini par en faire fi. Son bégayement, Kajim l'a surmonté, même s'il en a beaucoup souffert dans son enfance. Le pire, c'est que c'est que l'école j'étais bon, donc j'avais toutes les réponses, mais je n'arrivais pas à les sortir. Les enfants sont criés entre eux, donc les moqueries des autres qui trouvaient en cela leur unique façon de se venger de toi. Vu que toi, tu savais les réponses, eux pas, même les plus grands aussi. Et puis les gens n'ont pas toujours la patience de t'attendre, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vivre, donc c'est beaucoup de frustrations. Il n'existe pas de prise en charge véritable et les parents sont souvent démunis face à la souffrance de leur enfant. Le bégayement est un mal-silence. Les gens qui en souffrent s'enferment dans leur silence parce qu'ils sont justement incompris de leur environnement. Moi, j'ai vu quelquefois le décroagement dans le regard de ma mère. L'artiste, lui, a trouvé ses armes dans la musique. Pour moi, le remède, je suis prêt de s'échanter parce que quand tu chantes, tu ne me bégas plus. Le mal vaincu, l'esprit conquérant, Kadjim choisit de coucher son vécu dans un ouvrage arrulant autobiographique. Le petit garçon qui peinait à parler. Comme pour se souvenir et passer le relais de la victoire à ceux qui en souffrent encore. Une nouvelle paille sauve devant nous, saurons-nous trouver les mots pour écrire notre avenir ? Faire mentir ceux qui pour le futur prédisent le pire, saurons-nous trouver les solutions au fond de nous ?